salut à tous et bienvenue dans mu motorsport pour ce nouvel épisode de quoi allons nous parler aujourd'hui parce qu'on va parler le frein donc ça ça c'est l'origine bon ils ont pris cher forcément c'est ce qu'on leur demande donc là bas les plaquettes elles arrivent au bout bon de ce côté là ça passe encore et de l'autre côté on va regarder ça plus près il reste absolument plus rien voilà là ce qu'on peut dire c'est qu'ils ont été usés jusqu'à la moelle donc qu'allons nous faire plutôt que de faire un remplacement disque et plaquettes classique on va dire eh ben ce qu'on va faire c'est qu'on va passer sur plus gros quelles sont les possibilités donc sur une clio 3 rs pour passer plus gros niveau frein donc là j'étais en disque brembo scaro origine quoi en gros avec des plaquettes ferrodo des suno donc franchement c'est de la bonne plaquette elle est comparée à des rc6 forcément il n'y a pas le même mordant mais c'est super endurant franchement jamais eu rien à leur reprocher juste voilà quand tu arrives quand tu commences à dépasser la moitié de l'usure tu sens une baisse une baisse de freinage quand même mais bref franchement de la très bonne plaquette je la recommande pour pour n'importe quelle caisse c'est si tu veux si tu veux vraiment upgrade des freins voilà c'est environ 200 balles puis c'est voilà tu remplaces juste des plaquettes quoi il n'y a rien de rien de très compliqué quoi et donc qu'est ce qui s'offre à nous si on veut aller plus loin dans le freinage donc soit mettre des plus grosses plaquettes style rc6 rc8 parce que ça c'est vraiment abrasif voilà on sait que ça bouffe tu bouffes un jeu de plaquettes tu bouffes tu bouffes un disque bon voilà c'est comme ça si tu le sais dès le départ tu n'es pas choqué donc soit ça soit on passe sur des disques bol donc en 330 bas grosso modo généralement c'est du pfc 1 pfc c'est c'est quoi c'est c'est passé passer 1000 euros le jeu de deux disques bon je te cache pas que ça fait mal au cul donc moi j'ai cherché une solution bas et qui permettrait d'avoir ça moins cher en gros donc forcément là ce que je vais proposer c'est pas sur vol donc t'as pas le gain de poids t'as pas le fait que c'est pas voilable je sais pas si ça se dit mais en gros voilà des disques sur bol ça ne voile pas il dit ce que plein enfin plein voilà il ya toujours un petit risque bon mais l'avantage c'est que un disque lambda tu le trouve sur oscaro tu le trouves partout et pour pas cher quoi donc voilà donc moi je me suis dit bon je veux passer sur plus gros mais à moindre frais donc ce que j'ai cherché je me suis dit tiens je vais regarder avec l'antrax donc 5 par 108 et qu'est ce qui se fait comme 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 disque avec cette en traque cela et puis j'aurai juste à faire une cale de déport pour mon pour mon étrier pour m'être plus gros quoi en gros seulement j'ai pas trouvé grand chose donc donc j'ai un peu parlé sur les sur les groupes facebook et tout et j'ai vu le montage aussi de notre amie angel rs angel rs donc la la mégane le la mégane la méglio donc une clio 3 rs phase 1 rouge avec dégâts chocs comme moi donc lui il a swappé il ya pas longtemps avant il était il était encore en atmo donc lui il a passé carrément le donc le freinage de mégane 3 rs dessus je me suis dit bah écoute pourquoi pas ça permet d'avoir des 10 pas trop cher les plaquettes étonnamment c'est encore moins cher que celle de clio donc je me suis dit voilà il ya un truc à faire je me renseigne un peu et je vois que c'est un montage qui se fait bon ça ça court pas les rues on va être honnête mais ça s'est déjà fait donc comment ça se passe donc déjà tu achètes des étriers de mégane rs de mégane 3 mégane 4 c'est les mêmes bah si tu les veux 9 c'est 500 balles bon moi j'ai choisi de les prendre d'occasion c'est aller en suivant l'état entre 300 et 400 balles si tu les veux rouge si tu les si tu les prends gris bon forcément tu étais moins cher mais bon faut chercher à faire une peinture une peinture qui qui ne tient pas en général si tu fais du du foliatek ou autre voilà si tu claques des carbone lorraine c'est clair que ta peinture attirera pas longtemps si tu fais une peinture rouge elle va être orange puis et puis brune en deux sorties pistes donc c'était pas le but donc j'en ai trouvé deux cases ok jusque là voilà je me suis dit qu'est ce que je mets comme plaquette je me dis quitte à mettre gros autant mettre le plus gros que je trouve j'ai donc cherché des d'abord des rc6 bon je me suis dit tiens j'ai vu qu'exister des rc8 donc coefficient de friction des rc6 0,50 coefficient de friction des rc8 0,60 je me suis dit pourquoi pas je vais chercher ça donc je cherche je tombe sur bon allez je vais faire de la pub franchement au tarif où je les ai eu sur le site tpms donc tout pour ma sportive et je tombe carrément sur des rc8 r donc c'est encore un cran au dessus enfin un cran au dessus grosso modo c'est de l'air c8 mais à l'arrière de la plaquette plutôt que d'avoir une plaque de métal tout con la plaque est rainurée donc c'est censé améliorer le refroidissement des plaquettes donc des frais en général quoi pour gagner encore en endurance si ok pourquoi pas et je les ai trouvés à 200 je sais plus je crois 215 230 je suis ouais c'est ce que j'ai payé mes ds ou no quoi alors vas-y je fonce donc voilà j'ai pris ça donc étrier mégane 3 plaquette rc8 r et donc en disque je me suis dit qu'est-ce que je prends alors j'ai vu le montage dans le gdrs lui il a les disques de de mégane 3 trophy enfin trophy phase 2 quoi c'est un peu chiant les méganes parce que à partir bah il y a les phase 1 des disques plein à partir de la trophy c'est des disques rainurée sur la phase 3 les cup et tous ils sont tous passés en plein parce que le rainurée au final il voile voilà une fois que tu le sais bah tu fais pas l'erreur donc je me suis dit bah écoute soit je prends des pleins soit je regarde ce qui se fait peut-être qu'il ya des bols pas cher de cette taille là donc j'ai regardé j'ai rien trouvé le problème c'est que les bols de mégane et bah ça reste pas sur le 340 mm d'origine puisque donc nous sur clio on est en 312 mm et sur mégane ils sont en 340 mm mégane de base on parle pas trop fier on parle pas de de mégane 4 trophy avec avec donc les disques je sais plus comment ils appellent ça bi composants je sais pas quoi là donc avec le bol alu voilà là c'est vraiment le disque plein de base je me suis dit bah écoute s'il existe que ça en 340 bah je pars là dessus et puis et puis je verrai bien quoi je verrai bien ce que ça donne donc au final des disques pas pas excessif niveau prix seul problème c'est que l'anthrax sur mégane c'est 5 par 100 14 5 un truc comme ça 5 14 3 ou je sais plus un truc dans le genre donc pas le pas le 5 par 108 de clio quoi donc je me suis bon comment ça se passe j'ai regardé un peu le montage des autres machin on discute voilà il se passe que élargir les trous enfin élargir repercer les trous aux bonnes anthrax donc tu as l'impression que c'est un élargissement grossi à la fraise mais c'est pile poil percé où il faut voilà le le perçage fait ovale mais c'est du perçage propre pile poil pile poil comme il faut je me dis bon pourquoi pas je fais unis les disques et puis et puis voilà quoi donc je commence à je reçois les étriers je commence à prendre mes mesures machin et je me dis donc voilà j'ai ma mesure pour faire fabriquer donc la cale d'étrier pour le déporter vu la grosseur du disque plus importante et là bas tu te rends compte que même l'alésage c'est à dire le le perçage central du disque là où passe bat tu sais l'écrou de cardan et tout ton moyeu et ben c'est pas le même non plus sur mégane nous les clio c'est 60,1 et ça doit être 65 ou 63 je sais plus sur mégane donc pareil là il faut faire une bague de centrage ça commence à être un peu chiant bon c'est tout une bague voilà un diamètre intérieur un diamètre extérieur bon puisque là c'est une bague voilà une bague décale pour les étriers bon après tu dis ouais mais vu que je décale que je rajoute je rajoute une certaine une certaine distance voilà et du coup ma visserie elle va pas aller parce qu'en plus d'être trop courte ce qui veut dire que ce que je décale d'étrier je vais l'enlever en filetage qui rentre dans mon dans mon porte-moyeux quoi donc ça va pas donc il faut que je rajoute ça faut que je trouve la visserie qui rajoute ça mais en plus faut pas que je prenne la même tête que d'origine parce qu'elle dépasse à mort avec l'empreinte btr ce qui va faire que je vais toucher ma jante bon alors la casse tête donc je cherche donc des la visserie qui irait à la bonne dimension au bon pas de vis au bon filetage et avec une tête plate hexagonale j'en ai fait un peu chier mais j'ai trouvé donc voilà là je vais vous présenter donc à quoi ça ressemble donc là on a donc un disque d'origine tac donc pour faire faire les prises de mesure et un disque de mégane je pense que vous voyez il ya quand même une belle différence de taille bon je vous l'accorde une différence de poids aussi mais voilà on verra bien à l'usage moi je pense que pour le gain que ça va apporter je pense que c'est négligeable le poids bon c'est clair qu'en relance en machin voilà c'est de la masse non suspendue donc forcément forcément c'est moins bien on va pas se le cacher mais il ya un coup derrière qui est un beau gain on va dire donc parce que là voilà c'est un investissement pour passer en freinage de mégane 3 rs mais si tu penses après pas clairement ça te coûte pas plus que du freinage d'origine si j'ai mes disques à changer et mes plaquettes après c'est tout quoi c'est de la pièce c'est de la pièce redond quoi donc voilà et je pense que c'est que c'est pas mal niveau niveau prix de revient au final quoi donc là on peut admirer donc l'usinage pour récupérer l'entraxe les perçages de vis de roue et donc la fameuse bac de centrage donc pour récupérer pour récupérer le diamètre d'origine ici je vais essayer de tenir ça tac voilà donc là une fois qu'elle est insérée on récupère le le diamètre de centrage d'origine donc voilà le disque est adapté on arrive sur l'étrier voilà l'étrier classique mégane 3 mégane 4 donc on a la fameuse visserie spécifique donc en 10.9 malheureusement j'ai pas trouvé en 12.9 mais bon voilà je sais pas combien c'est d'origine je pense que je pense qu'on est bon quoi pour aller arracher des vis des vis en c'est quoi c'est du m14 enfin voilà quoi ça devrait ça devrait aller les fameuses plaquettes rc8r je sais pas si tu vas voir ouais ouais tu vas voir regarde là donc tu vois c'est ce que je te parlais donc c'est rainurer pour pour refroidir en fait et donc pour adapter ça on a cette cale donc la cale qui vient au niveau des fixations regarde sur celui là elle est montée claque donc pour déporter de ce qu'il faut exactement bah pour être pour être parfait sur le disque puis voilà quoi là on a on a un beau montage il ya plus il ya plus qu'il ya quoi donc bah moi ce que je vous propose c'est c'est parti on va monter ça puis après on va se pignoler un peu parce que ça va être beau dans la jante ça va bien remplir bien comme j'aime ouais je t'embarque avec moi bon t'as vu j'étais passé l'étape lever la voiture mettre les chandelles machin on s'en branle un franchement c'est pas intéressant virer les roues donc ce qu'on va faire c'est du démontage donc on prend la douille btr de 12 elle cliquait et c'est parti commence par virer on va prendre les petits torx donc on va faire les choses bien torx 40 tac ça vient tout seul ranger le marteau n'aura plus besoin en théorie l'outil de précision comme on dit alors je vais tout de suite mettre mon bac parce que du coup bah faire une purge aussi purge de frein parce qu'on va faire tout de suite pour récupérer le liquide de frein qui va couler donc chasse goupil donc t'achètes ça hein tu n'as jamais fait tes plaquettes t'achètes ça tu prends le chasse goupil plus adapté je vais te mettre la lumière du bon côté ce sera mieux l'adapter bah pour chasser tes coulissous tac celui-là il est pas mal hein exactement la même taille tac puis tu ressors le marteau que j'ai rangé comme un con tu te positionne bien tu mets ta main en bien en appui compte pas pas comme ça hein parce que là t'es sûr que tu rip et que tu niques la peinture tu te mets bien en appui et tranquillement tu chasse ta goupil hop ça va tout seul alors il dire ça va tout seul parce que moi je démontre souvent ce qui n'est pas le cas de tout le monde et ça je comprends c'est normal tac tu appuies sur la graphe et tu extrais ta goupille par derrière tac enfin par derrière n'y voit pas des obscénités tac on va commencer à ouvrir et le bocal on va venir pousser bon de toute façon elles vont tomber toutes seules je vais pas me faire chier à pousser les plaquettes elles sont surtout on dirait que ça a soudé un peu quand la main ah ouais c'est un pas bouger bon changement de méthode on va faire levier hop 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 sans force ah voilà ça vient hop on l'a vu le blanquette on l'a vu le blanquette on fait de la poussière toute pourrie, toute rouillée alors comment ça tire ça je ne sais plus comment je vais tenir ça en apesanteur c'est très bien bon là je crois qu'on est d'accord pour vous dire qu'il n'y a plus de garniture est-ce qu'il y a un moment où je saurais où je range mes outils ça peut être sympa hop on va mettre un petit coup de WD pour la forme pour dire qu'on fait les choses bien hop c'est parti non mais bien là c'est pour que ça passe entre le moyeu et le 10 bien cool on est généreux pour être généreux dans la vie il y a un moment je pense qu'il va sortir le bordel qu'est-ce que tu en penses il est où l'outil de précision il est là hop tu vois une fois qu'il est choqué il est bien ben voilà mon qu'est-ce que ça dit l'usure non franchement il n'était pas si dégueu pour être honnête je n'aurais pas mangé les plaquettes jusqu'au bout il était réutilisable là forcément il a creusé avec les plaquettes sur la ferraille mais sinon il passait je vais le mettre avec aussi il y a à peu près la même mesure que celui-là d'ailleurs ça passe aussi voilà c'est tout nu alors ce qu'on va faire c'est nettoyer toute cette merde parce que là il faut absolument que ce soit propre pas rouillé ni rien que le disque il pose bien un plat contre parce que sinon on va se retrouver tout simplement avec des vibrations dans le volant soit au freinage soit en roulant carrément parce que ça déséquilibre donc ce n'est pas le but la brosse la brosse, la brosse et où la brosse et là ton moyeu il est neuf comme dirait Guigui neuf neuf il est neuf j'abuse un peu même il a retrouvé une belle couleur bien propre, bien lisse viens tu le touches il est tout lisse oh c'est beau donc après qu'est-ce que tu fais tu présentes ton disque d'ailleurs je n'ai pas présenté le disque à côté de l'autre mais bon tu vois quand même que il y a l'enfant et il y a le papa voilà tu prends ta bague de centrage et tu présentes ton disque j'aurais dû mettre la bague en premier il y a un moment il faudrait peut-être réfléchir ça peut être pas mal si je le choque gentiment vraiment gentiment genre aux chasses goupilles ça peut être pas mal aux chasses goupilles qu'est-ce que t'on dit qu'est-ce que j'ai fait de mes chasses goupilles ils sont là putain si gentiment je lui dis allez vas-y parce que ce n'est que de l'alu lui c'est un peu mou ce qui veut dire que si tu le fais pas gentiment aussi ça peut casser ce qui n'est pas le but bon là écoute je trouve qu'on est pas mal on est à peu près partout pareil on ne sait pas à peu près si on est partout pareil nickel donc si je présente mon disque est-ce que mon disque s'il passe ? du coup il passe moins bien voilà pour être ajusté mon copain s'est ajusté bon du coup maintenant il faut que je le tourne ça marche moins bien donc tac 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 que j'ai mis trop en face donc du coup je viens de me rendre compte que ça ne tournait pas je ne sais pas depuis quand donc je vais t'énumérer ce que j'ai fait donc le disque est en place tout est parfait tac tac c'est ajusté nickel pile poil je viens de poser l'étrier donc avec sa cale est-ce que je vais pouvoir te montrer ouais tac avec sa cale c'est sa visserie tac donc la visserie fait 15 km de long t'as le temps de réfléchir au sens de la vie en s'errant et bah voilà ça tourne rond si tu crois on va pouvoir faire de la merde donc voilà donc bah ce que je vais faire c'est que je vais raccorder la durite à l'étrier de bâtard et puis je vais attaquer l'autre côté et puis on se retrouve après bon bah on est un peu plus tard et voilà tout est monté donc j'ai fait la purge aux quatre coins tout est nickel regardez ça comme c'est beau on passe pas loin de la jante mais il y a encore de la marge comparé à des bebop ou des gens de cup là avec les speed line il y a encore de la marge on peut mettre plus gros non je déconne mais bon là c'est déjà pas mal quoi ça impose je trouve donc bah ce que je vais faire c'est qu'on se retrouve demain je vous en embarque avec moi pour le premier essai le premier le premier quoi le premier mont george ça se dit pas mais mangeage de tableau de bord je sens que ça va être ouf ça va être n'importe quoi abusé trop non je ouais ouais voilà je crois que c'est trop le mot qui qui définit bien cette modif ça va être trop mais mais je vais kiffer allez nous voilà le lendemain pour le premier test alors déjà première chose à noter les carbone Lorraine froide bah c'est les fins de Twingo là je fais chauffer tranquillement mais déjà j'ai dû faire un kilomètre 5 ça commence déjà à changer radicalement c'est bien bien brutal et c'est pas encore chaud c'est que le début oh le TGV va rentrer en gare veuillez vous écarter oh putain ça fait du bien de la rouler déjà ce que j'avais peur zéro sensation dans le volant c'est très bien parce que voilà c'est quand même quelque chose que qu'on a adapté donc on va dire que il y aurait pu avoir un défaut d'équilibrage de quelque chose voilà mais franchement pour le moment pas de soucis on verra bien sur l'autoroute la vitesse un peu plus élevée ce que ça donne mais bon ça a l'air d'aller nickel donc là on est samedi samedi prochain à track day à Chenevière donc première fois que je vais y aller donc découverte du circuit total je n'ai déjà monté en passager dans des porches mais je n'ai jamais conduit là-haut et donc je vais pouvoir tester le freinage en vrai donc il faut que je rode un peu si la vache sent le chaud qu'est-ce qu'il se passe il y a le chauffage comme un con là mine de vrai il fait 15 degrés je crois pas dégueu dehors enfin bref donc voilà il faut que je teste il faut que je m'assure que tout aille bien pour ne pas être emmerdé samedi prochain ce serait qu'on niquait une journée complète à cause d'un truc mal serré ou je sais pas quoi merde je suis des gens aussi j'ai plus l'habitude de la rouler depuis jambler il y a un mois elle n'a rien fait parce que plaquette c'est sur la ferraille donc forcément donc là je vous annonce que la prochaine modif normalement ça doit être les coujons de roue renforcés en 12.9 pour remplacer mes vis de roue toutes rouillées dégueulasse avec les anti-vol qui sont qui sont explosés j'en chie à chaque fois chaque fois que je sortirai de roue c'est la galère j'en ai plein le cul ce sera la prochaine étape je n'aime pas les trucs là comme ça top mon grand montée elle n'est pas encore chaude tranquille vous voyez la pépouse oh là là oh ça fait bien oh bordel je vais sentir le tour là parce que mon but pour tester les fins l'autoroute ça ne sert pas à grand chose c'est juste pour voir si je n'ai pas de vibration en volant ou quoi et là à priori tout va bien ça me met putain bon 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 ça freine pas qu'un peu mon copain nom de dieu c'est parti ok je crois que je ne suis pas encore prêt à écraser la pédale mais vraiment pas ça me rappelle un peu les DS 1.11 le feeling à la pédale par rapport à des DS 1.11 qui sont vachement progressives là en fait comme les DS 1.11 comme les DS 1.11 sur la Clio de mon pote en fait tu appuies bon c'est pas ouf tu fais un millimètre de plus tu manges le paris c'est ce spécial ce qu'on veut c'est de l'efficacité sur piste tu n'es pas là à 12 ou au millimètre tu écrasse c'est normal ça fait oh putain tu as envie de freiner devant le virage c'est n'importe quoi la marge est tellement la limite est tellement loin c'est n'importe quoi voilà bon je reprends tout à l'heure allez on se retrouve pour le retour petite mésaventure le vola hors couvre-feu alors je ne sais pas trop ce qui s'est passé en gros j'ai démarré elle a pris des tours et ça a fait un POC en gros j'ai le le bouchon qui remplace le reniflat il a sauté tout simplement donc je me suis retrouvé avec une prise d'air après le papillon donc elle a accèsré tout seul parmi rats j'étais chez un pote qui bricole aussi il avait des colliers j'ai rajouté un collier et c'est reparti on va faire les derniers tests avant de rentrer ça fait même peur putain tu peux pas écranser c'est ce que je voulais mais c'est n'importe quoi les yeux qui se sortent de leur orbite bon bah écoutez je vous laisse là dessus je pense que que vous avez mon ressenti je pense que c'est bien bien passé à travers l'écran donc je vous dis à la prochaine je ne sais pas si si la prochaine ce sera la vidéo sur les goujons renforcés ou sur autre chose parce que là je suis en vacances il y a des trucs qui se préparent mais voilà sur ce passez une bonne soirée une bonne nuit une bonne semaine tout ce que vous voulez vous faites des bisous et à la prochaine les bolideurs allez salut c'est pas ça ton hybride